Avant de commencer, je m'adresse à ceux qui veulent tryhard et monter en solo queue, donc probablement la plupart d'entre vous. Je vais vous présenter un outil de fou, parce que ceux qui scrollent sur Twitter, entre les parties, on vous connaît. Là, c'est un truc qui va vous permettre de train vos mécaniques et de rester chaud pendant toute la session, puisque vous allez pouvoir vous entraîner même pendant les temps de queue. Alors l'outil, c'est United Gamers. Pour ceux qui connaissent des outils comme Aim Lab ou Osu, ça va grave y ressembler. Mais là, dites-vous qu'ils ont recréé League of Legends directement dans l'outil d'entraînement. Et donc ça, ça vous permet d'accéder à tout un tas de types d'entraînements. Vous allez avoir des entraînements cognitifs qui vont vous faire travailler votre réactivité. Là, par exemple, il faut lancer le bon sort au bon moment, au bon endroit. Donc comme vous voyez, ça traîne également Lame. Il y a justement des outils pour traîner Lame, la coordination. Mais vu que nous, on est sur une chaîne d'ADC, je vous ai gardé meilleurs pour la fin. Il y a des entraînements sur le Kiting. Alors là, dites-vous, ils ont, pareil, recodé le Q-Click. Pareil, il y a la gestion de la caméra et tout. C'est vraiment comme League of Legends. Et vous allez pouvoir vous entraîner à kite avec des exercices encadrés. À ça, vous pouvez y incorporer les dodge. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Vous allez pouvoir y aller crescendo. Notamment, il y a même des entraînements sur le spacing. Et pareil, il y a des trucs sur le dodge des sorts, sur le last eating, sur le fait de smite. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous voulez rester chaud tout au long de votre session. Si vous voulez warm-up, typiquement. Parce que warm-up en champ d'entraînement sur League of Legends, malheureusement, ça a ses limites. Et surtout, un des trucs que, personnellement, je trouve le plus cool dans ce outil, c'est que vous pouvez directement apporter tous vos bindings League of Legends. Voilà, ça se fait comme ça. De la sorte, il y a juste un petit menu qui vous permet d'intégrer directement votre fichier de configuration. Je vous présente aussi l'outil parce que je le trouve vraiment accessible en termes de prix. Vous avez les offres qui s'affichent à l'écran. Et surtout, United Gamers me permet de vous offrir une semaine d'essai. Donc, vous n'hésitez vraiment pas juste à tester l'outil et à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai découvert, j'ai vraiment kiffé. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. Car c'est potentiellement quelque chose que je proposerais aux personnes que je coach tous les lundis en stream. Notamment pour les aider à cliquer. J'ai tous les liens en description pour télécharger l'outil. Et petit bonus, à partir de maintenant, au moment où je viens de sortir cette vidéo, pendant une semaine, il y a une compétition sur l'entraînement Shootvival. Donc, vous cliquez dessus, vous appuyez sur Compete. Et le top 1 de mes viewers à la fin de cette semaine gagnera un an d'abonnement gratuit à United Gamers. On passe à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce patch express 14.18. Ça va être un énorme patch. Voici la preview. Beaucoup de modifications, notamment car ça va être le patch des Worlds de League of Legends. On va aller rapidement, du coup, vous allez voir, il y a beaucoup de modifs qui sont à destination des professionnels. Et avant de commencer, je vous tease une vidéo pour le 24. Donc, pour la date de fin de split, vous allez avoir un énorme guide sur la macro en ADC. Il y a beaucoup de travail dessus. J'ai hâte de vous le présenter. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, la saison se finira le 24 septembre 2024. Vers minuit, du coup, ça va dépendre. Vous avez l'heure ici. Donc, je vous recommande, bien entendu, de spammer maintenant. Parce que ça va très, très vite en fin de saison. Il y a tout le monde qui lance et ça peut être parfois difficile de gagner vos solo Q si vous souhaitez atteindre un certain elo. Et on passe directement aux champions. S'il y a du contexte à vous apporter, je vais m'en charger. Ceci, ça, mon travail. Mais dites-vous que dans l'ensemble, il va y avoir quelques modifs pour la solo Q tout de même. Vous verrez. Mais surtout des modifications pour les pros. Donc, il y a des persos où vous allez vous dire, mais pourquoi c'est buff ? Pourquoi c'est nerf ? C'est normal. Il y a une méta que vous ne voyez pas, qui est cachée. Une méta qui est existante au niveau des matchs d'entraînement. Voilà, qui sont invisibles. Vous n'avez pas la data de ce genre de choses. Vous verrez, il y a des trucs qui vont un petit peu ressortir sur des persos forts dont vous êtes en mode, ah bon, je ne savais pas. Notamment, vous verrez Lissandra. Lissandra, ça va se faire nerf. Vous verrez. Il y a également d'autres personnages classiques, emblématiques des World of the League of Legends qui sont des personnages juste cools à regarder. Vraiment, on aime voir ce genre de personnages en proplay comme Gnar, dont vous verrez plus tard. Donc, Harry en fait partie également. C'est un perso qui est plutôt cool à regarder. Ça va être buff au niveau du E sur le ratio AP notamment. Donc, ça, ça fera toujours plaisir. Ça va également être buff au niveau des dégâts de base du E. Alors attention, sur Harry, on maxe pas le E. Donc, c'est un buff qui va vraiment avoir de l'intérêt plus vous avancez dans la partie. Aura, c'est un personnage très fort malgré tous les nerfs successifs. Et donc là, le nerf va se concentrer sur vraiment son ulti qui est Game Breaker, notamment sur le jeu d'équipe. Donc voilà, en proplay, sur la durée, sur la distance pour traverser les murs et sur la distance de saut. Azir qui prend un bon nerf tout de même. Personnage emblématique des Worlds. Là, ça va être un nerf sur les soldats. Donc, c'est la quintessence et l'essence même de Azir. Donc, c'est un gros nerf. Très gros nerf, surtout en early. Puis plus tard, je crois que... Ça reste un nerf, écoutez. Plus tard, ça reste un nerf. Donc, ça fait plutôt mal au personnage. Bon, les corkis, on en a marre. Ça a beaucoup trop traumatisé la voie du milieu. Pour les Worlds, on ne veut pas qu'il y ait des corkis partout, que ce soit trop puissant. On risque quand même d'en voir. Voilà, je vous préviens. Mais on va aller nerf le Q, qui est le sort qu'on max maintenant. Malgré toute la méta E qu'il y a eu, il y a eu trop de motifs dessus. Ainsi que l'ulti au niveau 3. Voilà. Ainsi qu'au niveau 2. Plus vous avancez, plus c'est nerf. Puisque c'est ce qui vous permet de pog de loin. Ignar, pareil, c'est un perso qu'on veut voir au Worlds. Le personnage est vraiment dans un état un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Et donc là, on a un très bon buff. Plus 3 d'AD de base sur le personnage. Voilà, là typiquement, on a une modification plutôt axée sur la solo Q. Voilà, pas vraiment sur le proplay. Je ne pense pas qu'il y ait de flex Y. Il peut y avoir des flex Y mid ADC. Ça, pour le coup, je pense vraiment que c'est possible. Même si les équipes ne prissent pas de le faire. Par contre, support pas trop. Donc voilà, c'est vraiment pour la solo Q. Et donc, ça va être une augmentation du ZZ. Donc, c'est le sort qui donne un shield sur Y. Donc, sur les alliés, au lieu d'être réduit de 50%, c'est désormais réduit de 25%. Donc, très bon modif pour les joueurs potentiels de Y support. Yvern qui se fait nerf. Moi, ça ne me choque pas. Mais il y a des trucs toujours cools, je trouve, dans les Pachilotes. C'est que Riot, nous, sort des informations dont on n'a pas forcément accès. Alors, probablement que les meilleurs analystes du monde ou les équipes professionnelles, eux, savent déjà. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément accès à ce genre de choses. Riot ont des outils en interne. Et voilà, de temps en temps, ils nous donnent des trucs cools. Donc, c'est important de tout lire. Et c'est important que je vous fasse ce genre de vidéos. Notamment sur le fait que Yvern, vraiment, la rédemption, c'est meilleur. Voilà, donc, il faut être rédemption first. Il n'y a pas mieux sur le personnage. Riot vous a donné l'information mathématique en fonction des win rates. Et du coup, bon, ils nerfent le perso parce qu'ils sont en mode, OK, quand les gens buulent n'importe quoi, Yvern, c'est OK. Mais quand ils buulent rédemption first, c'est beaucoup trop fort. Donc, on nerf parce qu'au World, les gens vont bien buider le personnage. Pour continuer sur les junglers, on va aller sur les pics iconiques des jeux d'équipe. Donc, il y a du Jarvan, il y a de la vaille. Alors, la vaille, si on remonte à vraiment longtemps, c'est vrai que c'était pas trop joué à un moment. Maintenant, on en voit un peu. Vous verrez, c'est un peu trop fort, ça va être nerf plus tard. Jarvan, à l'inverse, c'est buff. Voilà, donc, Jarvan, c'est buff. On veut en voir. Les dégâts selon les PV actuels, donc ça, c'est la compétence passive, ça va être augmenté de 1%. Alors, pour rappel, il y a eu des modifications sur Jax au cours du patch 14.14. Je vous invite à regarder le patch express associé si jamais vous avez oublié ou si vous ne connaissez pas du tout les modifs, puisque là, on va aller en fait un petit peu changer tout ça. Et notamment, c'est un énorme buff de Jax au final, puisque le perso est un peu trop faible d'après Riot. Et donc, on veut augmenter l'armure de base octroyée par l'ulti. Pareil, la résistance, ça va ensemble. On veut augmenter les dégâts magiques à l'impact. Donc ça, c'est passif dès que vous avez level up le R. Ainsi que l'armure par champion bonus touché. Donc ça, j'ai pu en parler à un joueur de Jax Grand Master. Il m'a dit que c'est pas le plus important, ça va vraiment être tout ça. Et donc, bon, ça augmente l'armure. Alors, il faut aussi vous dire que ça augmente du coup l'ARM, pareil. Parce que vous gagnez 60% de ce bonus. Jax, qu'on risque potentiellement de voir. Surtout grâce à ce buff. Sachant qu'on l'a déjà vu, si je ne m'abuse, pendant la finale LCK. Donc voilà, c'est un bon buff. Et gardez bien ça à l'œil. On risque de voir le perso. Buff de Jace, mais un peu technique. Puisqu'on ne va pas du tout augmenter les dégâts, ni les délais de récupération. On va aller vraiment augmenter le côté utilitaire du personnage. On va buff le ralentissement sur le Q. Donc ça, c'est en forme mêlée. Ainsi que le E, le portail d'accélération. Ça, c'est en forme range. Ça va être sur la vitesse de déplacement bonus. Très bon buff de Jinx. Ça me fait personnellement très plaisir, vu que c'est un perso que je joue. C'est un perso que j'aime voir en compétitif. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir au Worlds. Et on va aller augmenter vraiment son côté hyper carry critique. Puisqu'il y a des builds un peu sombres de Jinx létalité. Même si je suis persuadé qu'on n'en verra pas au Worlds. Bon, là on se concentre vraiment sur l'aspect important de Jinx. On augmente sa stade de croissance en vitesse d'attaque. Ça passe à 1,4. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Et là, on a eu un gros buff de Jinx. Là, on a un gros nerf de Léona. Léona qui va perdre 4 points d'armure. C'est énorme. Et c'est vrai que le personnage est beaucoup trop fort en l'état. De toute façon, c'est dit. C'est vraiment le tank numéro 1 du jeu. Et on passe directement à Lilia qui, pareil, est un des meilleurs junglers. Peut-être pas le numéro 1. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le top, top, top. C'est ultra puissant. Et que ce soit en pro ou en solo queue. Donc là, il va prendre un bon nerf. Donc, nerf sur la compétence passive des gammas contre les monstres. Ça va impacter son clear. Ainsi qu'un nerf sur le air. Donc là, c'est l'inverse. Ça va impacter sa faculté à combattre. La durée du sommeil va passer à 2 secondes à tous les rangs. Donc ça, c'est vraiment quand même un nerf qui fait très mal à Lilia. Puisque c'est un personnage qui amasse vraiment bien les ressources. Qui va vraiment bien scale tout au long de la partie. Lissandra, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Voilà. C'est ce genre de personnage. où si vous ne suivez pas vraiment la méta, les win rates, etc. Et tout, que vous ne vous intéressez pas à fond au jeu. C'est des persos qui sont un peu passés sous la trappe. Vous pouvez être un peu étonné de voir ce genre de nerf. Et oui, Lissandra, c'est très puissant. Et là, ce qu'ils font, ils font un truc super intéressant. Ils vont baisser le ratio AP du Q. Ce qui va vraiment accentuer le côté utilitaire de Lissandra. Puisqu'on veut que Lissandra, ce soit vraiment un personnage fort en skirmish. Voilà. Donc vraiment puissant. Que ça clear sa lane. Et que ça puisse affliger beaucoup de CC. Beaucoup de CC de zone. Que ça puisse temporiser, etc. Tout est basé sur ça. Et moins sur, je suis un mage qui one shot, qui fait plein de dégâts. Donc ça permet de renforcer vraiment cette particularité de la Lissandra. C'est un nerf qui est vraiment très sain et qui est très réfléchi. Buff de Lulu. Bon, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop voir. Mais c'est vrai qu'on voit au World, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Buff du personnage. Que ce soit en early ou en late game, c'est la même. C'est plus 2 en fait de dégâts de picks par projectile. Donc ça peut notamment être utile en lane face pour avoir un peu plus de dégâts. Mais là où ça va avoir de l'importance. Et si vous couplez ça à un hypercarré, qu'il va mettre beaucoup d'auto-attaque. Donc voilà. Donc ça va un peu dans ce sens. Vous avez vu, il y a Jinx par exemple qui a été au méga buff au niveau du ratio de vitesse d'attaque. Vous pouvez peut-être commencer à faire un peu des liens avec ce genre de modifications. Et voir un peu où Riot se dirige sur la méta des Worlds. Voilà, on a tout un paragraphe un peu tristounet. Pour tout vous dire sur Malphite. Comme quoi il est vraiment pas assez puissant. Et ça drafte bien en fait. Au world ça drafte bien. Donc avoir des angles Malphite c'est toujours un peu spécial. Puis en plus tu peux pas trop le pick. Parce que en fait si tu le piques early dans la draft. Tu t'exposes à des réponses notamment Sylas. Des réponses très connues. Et là t'as un peu détruit ta draft en faisant ce genre de choses. Voilà c'est un peu spécial. C'est vrai que du coup très souvent les gens vont préférer d'autres tanks qui sont plus viables. Comme Riot le dit. Et bon ils vont quand même buff Malphite. Parce que c'est vrai c'est un personnage intéressant qu'on peut voir et qui est un peu... Waouh ça fait du spectacle. C'est plutôt cool. Buff sur la compétence passive. Donc c'est le gros shield. Voilà c'est l'énorme shield que Malphite a. Plus 1% de vos PV max. Bah Maokai pareil. Maokai pro nerf. Vous avez vu Lilia Maokai on est sur vraiment les top junglers. Vous avez vu c'est des junglers AP. Ils sont vraiment très très forts dans la méta pro actuellement. Et donc ils prennent un petit peu leur part. Histoire d'ajuster tout ça. Et lui il prend 3 modifs. Il prend 3 nerfs. Le premier étant sur le Q. Sur les dégâts lorsque vous allez max le sort sur les dégâts de base. Voilà c'est tout. Ensuite 2 modifs sur le E. Le premier c'est plus 2 de délai de récupération. Plus 2 secondes à tous les rangs. Voilà donc même si vous le maxez ça ne change à rien. Plus 2. Ainsi que la durée des arbrisseaux dans les hautes herbes. C'est vrai que moi j'appelle ça sapling mais c'est fou comme en League of Legends on parle tout le temps en anglais. On parle vraiment en franglais mais bon. C'est un peu inhérent au jeu. Voilà puisque le vocabulaire est entièrement en anglais. Donc ça ça va être nerf. On passe de 2,5% de vos PV bonus à 1,5% de vos PV bonus. Voilà si vous ne saviez pas la durée. Enfin ce qu'est en fonction de vos PV. Et ça c'est nerf. Nerf de Miss Fortune c'est normal. C'est l'un des meilleurs ADK depuis quelques patchs déjà. Depuis la fameuse modification du 14.13 énorme. Pour ceux qui ont vu le patch express. J'étais abasourdi de voir ce genre de modif. Le perso bien entendu était devenu beaucoup trop fort suite à cela. Notamment en pro play. Et à très haut niveau de solo queue. Trop fort. Mais ne vous inquiétez pas. La BT se fait nerf pour les reines spécifiquement. Vous verrez plus tard. En toute fin de vidéo. Donc du coup déjà elle prend très cher. Même si moi je la joue l'étalité. Mais en fait je suis un des seuls joueurs à la jouer l'étalité. Tout le monde la joue BT first. Donc ça va faire vraiment du bien à toutes les Miss Fortune que vous allez rencontrer. Pareil pour la Meta Pro. Et elle prend également 2. Moins 2 d'AD de base en tant que nerf. C'est vraiment ça le nerf sur MF spécifiquement. On rappelle le 14.13 c'était à 52. Donc ça reste un buff de 1 d'AD par rapport à avant. Et on garde tout de même toutes les modifications sur le Z de MF. Mais bon. Si on couple ça à la BT plus au moins 2 d'AD. Ça fait tout de même plutôt mal au personnage. Alors là c'est super drôle. Moi je suis là pour vous condenser un peu tout le patch. Et vous donner du contexte à chaque fois. Là vraiment je trouve que le paragraphe de Neppariot est hilarant. Je vous invite à le lire si vous voulez passer un petit bon moment. Ça va vous prendre 15 secondes max. C'est super drôle. Et c'est vrai. Alors voilà pour ceux qui ne savaient pas. C'est vrai. C'est ultra fort à très haut niveau de Nasus. Ça fait un petit moment là. C'est vraiment aberrant. C'est ultra méta. Trop trop fort. Et notamment à cause du E. Puisque c'est complètement l'inverse en fait à haut niveau. C'est un sort qui va être max. C'est ce qui le rend puissant. Donc nerf des dégâts initiaux du E. Donc 5 de dégâts au début sur le level 1. Et en fait quand vous montez. Vous passez à 45 de réduction de dégâts de base. C'est énorme. Et ils vont également nerf les dégâts par seconde. Donc pareil on suit un petit peu la continuité. Au début c'est un petit peu. Et puis quand vous maxez le sort c'est beaucoup plus. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. On nerf ça pour le bas niveau. Et on oméga nerf. C'est encore plus énorme. Oméga nerf ça pour le haut niveau. Super intéressant cette modif sur elle. Super intéressant. Pareil là franchement je vous incite à lire le paragraphe. Parce que Riot redonne ce genre d'informations secrètes. Dont je vous avais parlé avant. Sur des trucs que vous connaissez pas forcément. Qui sont pas du tout méta. Et c'est vrai que quand vous vous intéressez vachement en pro. Quand vous êtes vraiment très haut et l'eau. Que vous parlez beaucoup à des pros etc. Vous vous tenez à jour. C'est des choses que vous connaissez. Et pourtant. Typiquement pour Varus. Varus d'ailleurs qui va être nerf plus tard. Varus moi j'étais genre vraiment choqué de savoir que. En fait les gens en létalité maxaient le Z en deuxième. Pas le E. Je comprenais pas. Et genre. Mais là pareil. Riot dit en mode non. Mais les gars ça a toujours été le E et tout. Et c'est des choses que. Que pas tout le monde ne sait. Et lire les patchs. C'est super intéressant pour ça. Donc voilà. Je vais faire encore une petite parenthèse. Pour vraiment vous inciter à regarder ce genre de vidéos. Les patchs express. Et à lire même les patchs par vous même. Si vous en avez le temps. Parce que vous apprenez vraiment plein de choses sur League of Legends. Et si vous voulez tryhard. Moi je trouve que ça a de l'intérêt par moment. Voilà. Et je sais qu'il y a plein de joueurs qui s'en foutent des patchs. C'est un peu dommage. Là on apprend des choses. Par exemple. Que la meilleure façon de jouer RL. En fait c'est d'améliorer le E. Même si j'avais parlé à un ami à moi. Qui est Chal. Mainrel. Vraiment OTP RL. Il est trop 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 fort dessus. Et il m'a dit qu'en vrai. Le nerf est pas trop grave. Voilà. Je vous donne son avis. Parce que. Il y a certains persos que je ne maîtrise pas suffisamment. Pour vraiment vous donner un ultra bon avis sur les patchs express. Forcément je ne connais pas tous les persos. Donc là je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Lui il est fort. Faites lui confiance. Le nerf. Et ok. Il fait mal. Mais il est ok de chair. Pour ceux qui aimeraient. Ne vous inquiétez pas. Le perso est toujours aussi puissant. Là pareil. C'est ce genre de personnage. Qu'on ne voit en vrai qu'en pro. En solo queue. J'en vois jamais. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me dire. J'en vois vraiment jamais en solo queue. Alors qu'en pro. C'est très puissant. Et donc il va subir un nerf. En prévision des worlds. Qui vont se jouer sur ce patch. Les dégâts du A ont été réduits. Et les dégâts du E. Également. Là ça se fait buff. Et Ryo dit un truc intéressant. C'est la puissance. Pendant la phase de l'anig. A toujours été. Une priorité pour les pros. Et pourtant Samira n'est pas souvent choisi. Alors que cela fait partie de ses points forts. C'est vraiment très puissant. Et je pense que. C'est pas si simple que ça à jouer. Mais entre de bonnes mains. Vraiment entre de bonnes mains. Ça peut être. Super fort. Un peu comme Draven. Voilà. Il y a des genres de personnages. Où ils sont vraiment spéciaux. Très aggro. Donc c'est sûr que. Ça fait un peu peur. De les incorporer. Dans des stratégies d'équipe. À très haut niveau. Mais voilà. Là on a un bon buff. Buff sur le Q. Au niveau des ratios. Alors attention. Ce sera un buff au tout début. Puisque là on parle de l'anig phase. Comme je viens de vous dire. Lorsque vous aurez max le sort. Et c'est le sort que vous maxez en premier. Vous reviendrez du coup. Au 125% de dégâts d'attaque initiaux. Buff de chaîne. Sur les PV du bouclier. La compétence passive. On note que c'est un buff. En fonction du level. Donc c'est bien entendu. Forcément un buff pour chaîne support. Mais surtout un buff pour chaîne top. Pareil au niveau des PV bonus. Quand vous êtes top. Vous avez plus de ressources. Du coup. Vous avez plus de PV. Donc voilà. La pelle. Ouais. Il a pris un très très gros nerf. Alors pour le coup. Riot aime vraiment pas Smolder top et mid. Et c'est vrai qu'on envoie beaucoup. Alors ça. Même en solo Q. En solo Q. On envoie vraiment beaucoup à haut niveau. Pour eux. Smolder ADC. C'est fine. Et je l'ai toujours dit. Sur les tirs à la liste. En stream et tout. Je sais que j'ai beaucoup de joueurs de Smolder. Donc du coup voilà. Pour eux. C'est en mode bon. Bah c'est vraiment la solo lane qui est un peu relou. Donc on va vachement nerf Smolder. Le truc c'est que je vous le dis. Ça fait trop mal même à Smolder ADC. Là franchement. C'est un très gros nerf. C'est vraiment un très gros nerf. Waouh. Écoutez. On va voir si on envoie quand même au world. Il y a un monde. Parce que ça reste juste un perso qui s'active. Une fois que tu farm etc. Et tout. Avec l'execute. Enfin surtout le burn en fait. C'est le burn du Q qui est très très fort. Ça ça ne change pas. Par contre. Tout ce qui est PV. Bah. Il prend super cher. Genre moins 30 PV. Énorme. Les dégâts du Q. Moins 5 à tous les rangs. Et le Z. Ça fait moins mal au champion. Et moins mal aux sbires et aux monstres. Donc voilà. Énorme nerf. Énorme nerf de Smolder. On passe à Varus. Un de mes personnages de coeur. Ça va. En fait ça va être la continuité du 14.17. Qui a été un buff beaucoup trop puissant. Notamment pour Varus Létalité. Ça a été lui le grand gagnant de toutes ces modifications. Pour mon plus grand malheur. Même si. Voilà. Parce que moi je suis un grand amoureux de Varus Onit. Donc ça va être au niveau des ratios. Ça va être changé. Moins 20% sur le ratio du Q à tous les rangs. Moins 10% sur le ratio du E. Sachant que de base on était à 90. Donc ça reste quand même un buff. Sur le Q. On reste sur tout ce qui était dégâts d'attaque bonus etc. Et tout. Donc ça reste un buff. Ça fait quand même mal à voir comment Varus va se porter. Je pense que ça reste du coup trop faible. Et qu'on ne risque peut-être pas d'en voir aux worlds. Quoique. Quoique ça reste un perso très fort en lane. Et qui est un ulti Game Breaker. D'ailleurs j'ai hâte de voir là. Je ne pourrais pas vous dire. A quel point ça peut être joué ou non. Vraiment très très hâte de voir ça. Voilà on voit un peu le shift de méta voulu par Riot. Vaille. On veut la nerf pour que. Permettre à notre combattant de briller lors des worlds de cette année. Et donc c'est un bon nerf du Q. Voilà c'est les dégâts du Q. C'est les dégâts du Q qui ont été réduits. Là c'est là où on voit que Riot aime vraiment voir certains personnages en compétitif. On les comprend. Ils ont raison de faire ça. Pour que les games ne soient pas barbantes pour nous. Donc Viego c'est un buff. C'est un buff vous allez voir parce qu'on réduit tout de même les dégâts bonus contre les monstres du Q. Mais par contre ils gagnent plus 3 d'AD. Donc bah ça augmente en fait tout Viego. Enfin tout le kit de sort de Viego. Donc bien entendu. Ça va tout de même augmenter sa vitesse de clear. Et donc voilà. Au final ça reste un bon buff. Très bon buff. Buff de Xinzao. Vraiment sur le scaling. Donc là Riot le dit. C'est... Il prend la solo Q. Et notamment la solo Q à plus bas niveau en compte. On va augmenter la stade de croissance en armure. Donc voilà c'est quand vous avez beaucoup de niveaux. Et on augmente les dégâts bonus par coup du Q. Zeri. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Un exemple de personnage dont... Enfin quand vous regardez le win rate. Le win rate est catastrophique sur le perso. Et pourtant je vous dis que c'est l'un des meilleurs ADC du jeu. Très souvent en stream et tout. Parce qu'en fait c'est un perso qui est vraiment fort à très 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 niveau de jeu. Uniquement. Uniquement. C'est super spécial comme perso. A cause de ce genre de choses. Et donc. Même là si... Bah vous vous êtes persuadé que Zeri est nul. Voilà ça c'est ce que je vous disais. C'est les petites surprises. Si vous suivez pas forcément tout ce qui est professionnel. Bah bah en fait non. C'est fort. Et il faut la nerf. Et c'est très bien qu'il fasse ça. Donc on va nerf les dégâts à la compétence passive. Alors merci. Merci Riot. Merci Riot de nerfs X. Parce que le perso est vraiment fort. Il passe sous les radars. Les professionnels eux savent repérer ce genre de choses. Et là en fait surtout. Au fur et à mesure d'avoir nerf tous les ADC. Bah qu'est-ce qui se passe. C'est que les persos non ADC. Bah reviennent. Ou les persos qui sont pas traditionnels. Qui vont utiliser d'autres items ou d'autres stratégies. Bah eux ils reviennent en fait. Ils sont buff indirectement. Ça marche toujours comme ça sur League of Legends. Ziggs en fait partie. Le perso en plus il est déjà fort. Donc là ça allait être catastrophique. Merci de le nerf. Vraiment merci. Surtout que c'est pas drôle je pense de voir ça au World's en botlane. Donc c'est cool. Compétence passive mèche courte. Donc ça c'est les dégâts bonus contre les bâtiments. Parce que bien entendu Ziggs est un personnage ultra fort pour push. Et en fait en corrélation de tout ce que j'ai dit. Je suis obligé de vous le dire. Pour que vous puissiez comprendre un peu la modif. La modification sur les tourelles. Voilà donc retenez bien ça. Ça c'est important par rapport au nerf de ça. On passe aux objets. Donc j'en avais parlé au cours du patch 14.17. Voilà sur ce patch on finit de détruire. Un peu les ADC notamment en solo lane. Et donc ça ça va se passer en deux phases. Pour un peu vraiment les déloger. De façon finale. De ces voix solo. On nerfe les items problématiques sur eux. Et on va buff les items des autres persos qu'on veut voir. Notamment en mid lane. Donc nerfe des items ADC problématiques. Et changement sur les items AP. Pour les mages. On commence avec la soif de sang. C'est un item qui est très fort sur tous les ADC. Vraiment. C'est très fort sur tous les ADC. Mais un des gros problèmes de l'item. C'est le fait de le faire en premier. Petit coucou à Miss Fortune. Vous avez promis de vous en parler. Vous allez comprendre pourquoi MF a vraiment pris cher. En fait BT First ça n'existe plus. Puisque ça va dépendre. Ça va quand même être activé. Mais après le niveau 8 seulement. Donc voilà. C'est très technique. Sachant que même après level 8. Vous avez vu il y a le shield qui est grave nerf. Ça passe de 194.400 à 165.315. Et on nerfe même le lifesteal. 18 à 15%. Donc voilà. Vous inquiétez pas. Je sais que ça fait peur. Mais ils vont tout refaire au 14.19. Vu que ce sera une nouvelle saison. Un nouveau split. Mais n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a des grosses modifs par moment. Là c'est juste des trucs qu'on veut enlever. Voilà. Là pareil. Modification de l'arc bouclier immortel. C'est des choses que vous ne voyez peut-être pas dans vos soloQ. C'est un item qui est beaucoup moins populaire. En soloQ. Slash à certains niveaux. Par contre en proplay. C'est vraiment très fort. Voilà. C'est vraiment très très fort. De toute façon on est sur des métas où ils ont beaucoup de gold. Ce qui le farme extrêmement bien. Et c'est des items qui sont super forts sur les ADC. Après genre 4 et demi-tems voire plus et tout. Très puissant. Donc on le nerfe pour les champions à distance uniquement. On passe aux items AP. Bon pour vous l'affaire simple. C'est des sortes d'adjustments. Mais qui buffent un peu quand même. Surtout le côté burst de ces items. Donc voilà. Là il n'y en a que 3 vous avez vu. C'est des items en fait qui donnent. Qui sont basés sur le burst. Donc flamme ombre, onde orageuse. C'est la pénétration magique. Ok. C'est vraiment pour être utilisé directement. Et vraiment taper les mecs très fort. Alors Luden. Bon Luden vous connaissez. On augmente le burst. Et donc en fait vous allez voir. Alors là. C'est un gros patch. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire certaines choses que je fais pour les autres patchs express. Qui aident vraiment même à aller regarder la gold value de certains items. Pour vous donner mon avis dessus. Donc là. Donc voilà. Là j'ai pas trop le temps. C'est moins 5 points de gold. Plus 5 d'AP. Moins 5 de haste. Parce que la haste ça coûte très très cher en gold value. Donc en fait il y a un monde où c'est un nerf. Là vraiment je parle super vite. Il y a un monde où j'ai dit n'importe quoi. Faites les maths pour vous même. Je crois. Je dis bien je crois. Que c'est peut-être un nerf. En termes de gold value. Flamombre. Là c'est différent. On est un peu moins d'AP. Mais on a beaucoup plus de pénétration magique. Le seuil des PV max est augmenté. C'est énorme. Par contre les dégâts périodiques et défamiliers. Ça c'est. Ok. Ça c'est descendu. Mais voilà. Donc ça ça fait très plaisir. Très bon buff de flamombre. Et pareil en dorageuse. On va avoir d'énormes modifications sur la pénétration magique. Puisqu'on passe à 15. C'est vraiment beaucoup. Bon par contre. Vitesse de déplacement. La propriété passive. Passée de 8 à 5. Dresseur d'orage sur les DPV max. 35 à 25. Et la pénalité pour les champions à distance. Donc ça c'est un bon buff. 10%. Ça passe à rien du tout. Voilà. Ça n'existe plus. Voilà. Je jump. Pareil. Je n'ai pas pu vous faire vraiment les maths précises. Mais j'ai quand même regardé un peu et tout. Ça peut être un tout petit peu tricky pour les ranges. Genre même à des moments un petit peu plus forts. À des moments un peu plus faibles. Dans l'ensemble. Je vous le dis pour les ranges. C'est à peu près pareil. Par contre pour les mêlées c'est un méga buff. Voilà. Et on passe au tourelle. Alors il y a tout un passif autour de ça. Avec notamment du swap lane qui a été fait en professionnel. Et donc. Moi je vais vous donner les modifs. Voilà. Il y a tout un contexte. Par SDX et tout. Je vous en avais parlé. Vous allez comprendre. Puisque. Alors la fortification. Rélection des dégâts sur. Donc ça c'est sur les T1. Mid et. Ouais mid et top. Ça passe de 75 à 85. Donc c'est très 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 dur de taper les tours. Enfin bref. Déjà en groupe de base c'était compliqué de les taper. Là c'est encore plus le cas. Vous les tapez pas. Pendant les 5 premières minutes. Et ensuite. Bouclier des tours. Les pavois. Alors ça c'est un passif. En anglais qui s'appelle bulwark. Je vous en parle souvent. Joue pavois. Je sais même pas que ça s'appelait comme ça en français. Bref. C'est le passif bulwark. Le passif qui. Lorsque vous tuez une plaque. Fait que. Le fait de prendre une deuxième plaque juste après. Voir une troisième etc. Et tout. C'est de plus en plus dur. Voilà. C'est pour. C'est fait pour nerf la prise de plaque successive. L'armure résistance. Magic bonus par plaque détruite. Passe de 40 à 50. C'est augmenté. Mais. L'armure résistance. Magic bonus. Par effet de bulwark. Lui. Lui. Est réduit. Par champion ennemi proche. Donc en gros. Ça c'est un truc qu'il faut connaître sur League of Legends. Mais plus vous êtes beaucoup en fait. C'est vraiment inutile. Autant être tout seul quoi. Et même back. Et optimiser votre tempo. Là c'est méga réduit. Faut passer de 45 à 20. Voilà. Donc on arrive à la fin du patch. Avec. Comme d'hab. Les skins. Trèche concierge. Azir avocat. Et Nautilus cristallis. Donc bien entendu. Le plus stylé. C'est Nautilus. Peut-être Trèche est stylé. Faudrait que je le regarde. In game. C'est pas du tout ce qu'il vaut. In game. D'avoir un peu les skins. En jeu directement. Voilà. Donc je sais que le patch était un petit peu plus long. J'ai essayé de faire vite tout de même. Et de vous donner du contexte. Pour que vous puissiez comprendre vraiment. Pourquoi il y a eu ces modifications. Sachant que c'est le patch des worlds. J'ai hâte de voir ça en tout cas. A vos côtés. Pour ceux qui vont regarder les worlds. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous. Qui aiment ça. De toute façon c'est toujours une période. Qui est super pour nous. Les joueurs de League of Legends. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Pour un très gros patch. Puisque ce sera le 14.19. 14.19 ça veut dire nouveau split. Donc quasiment nouvelle saison en fait. Beaucoup de motifs qui m'ont arrivé.